Fébus c'est vraiment le cheval coup de cœur, mais le coup de cœur ça veut pas dire que les choses sont plus faciles. Par contre les choses deviennent très fusionnelles et de plus en plus. L'année dernière c'était pas encore le même rapport, même si je pressens quelque chose de fort chez Fébus, mais c'est un cheval d'abord qui a beaucoup de caractère donc il faut le canaliser pas mal, c'est un cheval qui a beaucoup d'énergie. Quand j'arrive en spectacle j'ai toujours, j'ai eu moins maintenant, mais j'avais une appréhension parce que c'est le cheval qui dit si jamais ça lui dit pas, il fera rien. Mais alors par contre quand il est heureux, quand il veut jouer, il est extraordinaire. Les choses se mettent en place comme ça c'est un peu fait avec Templado, on pose nos limites, il pose les siennes, je pose les miennes, tu vas pas à l'encontre de ces chevaux là. Ils te mettent les limites puis tu les respectes, tu espères juste qu'eux ils respectent aussi les tiennes pour qu'on puisse jouer. Mais une fois que ça c'est fait, là on se lâche vraiment. Je suis très contente l'évolution de Galito qui est un jeune cheval qui a 7 ans et que j'aime beaucoup, pas parce qu'il a beaucoup de force physique, mais parce qu'il a un côté artistique, très très artiste. Ce qu'il fait c'est beau, c'est rythmé, et puis il y a du brillant. Et ces derniers mois il a pris beaucoup de maturité jusqu'à arriver à le monter au licol. Et je prends de plus en plus confiance parce que quand on monte un cheval, que ce soit sans bride ou bien au licol, il faut connaître ses réactions. Et jusqu'à maintenant, le cheval je le sentais pas vraiment très fiable. C'est à dire quand un autre cheval passait, il était très déconcentré, il était perturbé, s'énervait, montait en pression et j'avais vraiment du mal à le refaire venir au calme. Mon but c'est quand même de faire un solo avec lui donc qu'il va falloir qu'on soit super amis en spectacle pour qu'il veuille rester avec moi toute seule au milieu. Waouh, c'est top ! Ça c'était super ! Bravo ! Ça c'était trop trop bien ! Bien ça ! C'est bien ! Il y a des chevaux qu'on travaille tous les jours dans la carrière ici et qui se sont énormément améliorés depuis une année. Mais maintenant ces chevaux là, quand on va les mettre devant 2000 personnes qui applaudissent à chaque fois qu'ils font quelque chose de bien, là c'est autre chose. Sur certains chevaux, notamment comme Galito, il ne faut pas les amener dans un spectacle comme ça, en les jetant, il faut les préparer correctement. Donc on met des enceintes dans la carrière, on travaille avec la musique, on travaille avec des applaudissements et ensuite les lumières au sol, les poursuites, les zones d'ombre. Il y a des chevaux qui sont très inquiets par les zones d'ombre au sol, donc le travail n'est pas encore complètement fait, il ne faut pas se leurrer. Parce qu'après il y a aussi l'angoisse du vrai public là en face, parce qu'il y a une sacrée énergie qui se dégage de ces gens-là. Et rien que ça, les chevaux ils sont super sensibles. Donc nous, il faut vraiment qu'on soit hyper zen, hyper décontractés et qu'on prenne le stress du cheval en charge à ce moment-là. Et qu'on dise, écoute mon gars, ne t'inquiète pas, c'est moi maintenant qui mène la danse, tu t'occupes de rien, je vais gérer les choses et ça va bien se passer. Donc c'est important que ces chevaux-là, on les connaisse bien, ça c'est une des priorités. Et ça, c'est pas le bourreau là. C'est pas le bourreau là. Je crois que le nouveau spectacle aura quelque chose de plus personnel. D'abord, il y a eu la fin de vie de Templado qui a été très riche en enseignement. Puis je pense qu'il y a l'âge aussi. Par exemple, on a envie d'un duo, Magali et moi. On n'en a pas eu besoin jusqu'à maintenant parce qu'on était peut-être dans une recherche chacun de notre côté, à chacun de notre niveau. Et puis là, tout à coup, on veut peut-être unir nos expériences, nos forces. Et là, maintenant, on a besoin de faire quelque chose ensemble. Par rapport au spectacle, en fait, ça fait trois ans qu'on commence à réfléchir sérieusement à ça. Donc, en fait, j'ai un petit carnet sur lequel je mets des idées, des dessins, des petits croquis, des petites choses comme ça. On essaie de créer un univers, en fait, pour que l'équipe de créateurs s'inspire de tout ça. Je ne veux pas trop dessiner non plus parce que je ne veux pas mettre des images trop précises. Je veux que la costumière, je lui dise voilà l'univers dans lequel on veut aller. Propose-moi quelque chose. C'est ça que j'ai envie de faire. Le metteur en scène, c'est voilà qui on est, voilà nos chevaux, voilà les acteurs, les artistes avec lesquels on veut travailler. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça ? Sachant que notre histoire, c'est ça, l'orientation, c'est ça, le thème, c'est ça. Je trouve que la richesse de ce genre d'aventure, c'est vraiment la collaboration d'une équipe. Donc, il faut que chacun trouve sa place, puis il faut que chacun vienne s'exprimer. Maintenant, j'attends d'être surpris par ce que peuvent proposer les autres créateurs. Viens là. Ouais, c'est beau ça. Allez mon chevaux, venez là, viens là. Voilà, venez là. Oh, 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 là, oh. Chut, 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 chut. Non, non, non. Chut, 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 chut. Hé, hé. Chut, 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 chut. Chut, 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 chut. Chut, 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 chut. Chut, chut.